« Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. » Un très bon lundi tout le monde. J'espère que vous allez bien. Êtes-vous pris dans la circulation? Bien, si vous l'êtes, on va vous accompagner pendant la prochaine demi-heure avec un sujet qui est directement lié au coût de la congestion. En fait, ce matin, je vous pose la question. D'après vous, combien ça vous coûte à vous d'être pris dans la circulation? Quel est votre coût personnel au coût global de cette congestion? Et surtout, on va essayer de se mettre en mode solution, comme on dit, et d'essayer de voir si c'est possible de réduire ce coût-là. Parce qu'il est bien réel. Surtout les enjeux, en fait, de la société. C'est un coût socio-économique. Économique, bien sûr, mais social également. Et dans vos vies personnelles aussi, si vous vous en doutez, à savoir, est-ce que ça m'affecte vraiment, à part le fait qu'on est plus ou moins tous un peu frustrés, pour ne pas dire certains, carrément enragés dans le trafic, il y a aussi un impact sur notre morale, sur notre façon d'être, de vivre, même de manger, vont nous dire nos invités, que je vous présente tout de suite. Pierre Barriot est expert en planification des transports. Bonjour, Pierre. Bonjour. Valérie Leclerc est directrice des relations gouvernementales et institutionnelles à l'Association du transport urbain du Québec. Bonjour, Valérie. Le niveau de congestion qu'on a en ce moment, c'est un niveau pré-pandémique, apparemment. Évidemment, on a plus de gens, on nous le dit beaucoup, l'immigration contribue positivement. à faire accroître notre population. Il y a l'étalement urbain aussi, parce qu'avec la pandémie est arrivé un coût beaucoup plus important au logement, s'acheter une voiture, s'acheter une maison, bref, tout ça, ça fait partie de la donne. Pierre Barriot, comment vous l'évaluez, ce coût de la congestion? C'est certain qu'on peut l'évaluer. Les économistes aiment souvent mettre un dollar devant ça. C'est certain qu'il y a des coûts directs. Usure augmentée sur les voitures, gaz supplémentaire ou électricité supplémentaire, dépenses sur le réseau. Mais au-delà de ça, le plus important, c'est quand même le temps perdu. Et ce temps-là, les économistes aiment y mettre une valeur de 20 quelques dollars. Mais pour bien des gens, s'ils pouvaient se téléporter ou couper de moitié leur temps de déplacement, ça vaudrait bien plus que quelques dollars. Et donc, moi, j'aime toujours bien l'utiliser le temps plus l'argent et non essayer de mettre le temps en argent. Le temps qu'on y passe, vous l'évaluez à combien, Pierre Barriot? Vous savez, depuis la fin des Égyptiens, à travers l'Empire romain, jusqu'aux années 1990, de manière générale, les gens se déplaçaient un maximum de 30 minutes pour aller au travail et 30 minutes pour retourner à la maison. On savait que les Égyptiens, ça leur prenait 30 minutes. Ah oui, c'est documenté? Sérieux? Oui, et chez les Romains et tout ça, plusieurs chercheurs, Bertrand Russell, Louis Mumford, Marchetti aussi, ils ont tout calculé et basé sur la taille des villes, les pôles d'emploi. On a pu confirmer qu'on était plus ou moins à du 30 minutes maximum. Plus que 30 minutes, ça devenait contre-productif. Ça ne veut pas dire que Rome était connue pour son trafic qui prenait plus de 3 heures et parfois 4 heures pour traverser Rome en heure de pointe. Il y avait des voies réservées, il y avait toutes sortes de mesures. De cela, il y a quand même plusieurs siècles. Mais le 30 minutes avait plus ou moins toujours tenu route. Et à partir des années 1990, on a vraiment eu une accélération des temps de déplacement en Amérique du Nord. Et maintenant, on a le phénomène de l'extreme commuting qui émerge justement dans les années 1990. Et on est quand même à plus de 10 % de la population qui dépense plus du double de ce temps-là. C'est-à-dire 10 % de la population dépense plus d'une heure le matin et une heure en soirée. Et ça, ce temps-là... C'est ça qu'on appelle le extreme commuting, c'est ça? C'est le temps de transport extrême, c'est ça? Exact. C'est dès qu'on dépense une heure, on les met dans les catégories de extreme commuting. Mais souvent, c'est des gens qui font un calcul économique, qui décident d'aller vivre à Saint-Adèle et travailler au centre-ville de Montréal, par exemple. Ou même, par exemple, des gens en Philadelphie, qui vivent au centre-ville de Philadelphie, qui vont prendre la passe de TGV, qui coûte peut-être 200 $ de plus que la passe du métro de New York, mais qui prennent le TGV, qui rentrent à Manhattan, et avec le 4-5 000 $ par mois qui sauvent en loyer, ils peuvent se prendre un bien meilleur appartement en Philadelphie. Oui. Mais parlez-moi de Montréal, parce que c'est Montréal qui nous intéresse, parce que c'est ici qu'on est pris dans la circulation. Ici, moi j'ai trouvé des chiffres, toujours les mêmes, qui remontent à l'étude de 2017 de l'Association canadienne des automobilistes, qui révélait que le réseau routier Montréal figure parmi les pires au Canada. On disait à l'époque, d'ailleurs, que c'était des coûts de 4,2 millions, 4 milliards, pardon, 200 millions de dollars, que ça coûte par année, en toutes sortes de coûts, directs ou indirects. 4 milliards, plus de 4 milliards, aujourd'hui, ça c'était il y a 5 ans, aujourd'hui, c'est sans doute plus, Pierre Barriot. Définitivement, on doit être aux alentours. Moi, je n'ai pas vu d'études récentes, mais faire un calcul rapide, on doit être proche de 6 milliards qui sont perdus dans l'économie par la congestion. Ça, c'est le camionnage qui coûte plus cher, c'est les gens qui ont plus d'asthme parce qu'il y a plus de pollution. C'est le temps perdu. Donc, tout ça mis ensemble a un impact fondamental sur l'économie. C'est terrible, ces 6 milliards de dollars. C'est terrible. Oui, mais pour garder, cependant, et c'est malheureusement le calcul que je crois l'État fait, pour sortir, pour éliminer ce 6 milliards de coûts-là, ça coûterait combien? Et malheureusement, c'est là où le bas blesse. Il y a quelques années, j'avais travaillé avec des étudiants, on avait fait qu'est-ce qu'il faudrait pour décongestionner le Grand Montréal en investissement, en transport collectif, et on arrivait dans un peu plus que 120 milliards de dollars. Donc, à partir de là, 120 milliards en infra à l'époque, donc probablement près de 200 milliards maintenant, et à ça, aussi assumer les déficits d'exploitation de ces réseaux-là, c'est ce qu'il faudrait. Mais il faut se poser la question, est-ce qu'on est prêt à dépenser de l'argent pour se donner les infrastructures qu'il faut pour un développement économique, pour soutenir la métropole, améliorer la qualité de l'environnement et surtout améliorer la qualité de vie des gens. Et là, présentement, c'est là qu'on le bas blesse, on ne voit pas d'action à ces vaux-là. – On va demander ce qu'elle en pense à Valérie Leclerc. Donc, vous êtes à l'Association du transport urbain du Québec. Vous entendrez Pierre Barriot, Valérie Leclerc, si je vous pose la question sur le coût réel de la congestion, parce qu'on a vraiment fouillé, puis on retombe tout le temps sur les mêmes vieilles études, comme si finalement personne n'avait intérêt à ce qu'on montre que ce coût-là augmente. Mais il est bien réel. Pierre vient de nous dire que c'est au moins 6 milliards de dollars. On a un déficit de 11 milliards au Québec. Quand on voit 6 milliards, on se dit, ma foi, comment ça se fait qu'on ne s'en inquiète pas plus? Je ne peux pas croire que juste moi, ce matin, puis les gens qui nous écoutent dans leur voiture coincée, qui se disent, voyons, ça n'a juste pas de bon sens. – Effectivement. Moi aussi, la donnée que j'ai, c'est la même que vous. En fait, le dernier chiffre, c'était 4,2 milliards, qu'a augmenté tout à fait. C'est vrai qu'on n'entend pas souvent parler. Les gens, bon, il n'y a personne qui aime être pris dans la congestion, mais le quantifier, on n'en parle pas. En même temps, tous les jours, on a un choix de mobilité à faire, que ce soit pour aller au travail, à l'école, à différents rendez-vous. Puis tout le monde va faire le choix vers un mode qui va faire son affaire, finalement. Donc, quand on parle d'auto, nous, on représente le transport en commun. On n'est vraiment pas contre l'auto. Ce qu'on dit, c'est le bon mode, au bon endroit, au bon moment. Donc, s'il n'y a pas d'offre de transport en commun qui est attrayante, si je parle de chez moi pour aller… Vous comprenez que les gens prennent le dos. Bien, tout à fait. Puis on ne les blâme pas. Comme je dis, nous, on représente les sociétés de transport dont la mission quotidienne est de déplacer des gens de la façon la plus durable possible. C'est sûr qu'historiquement, il y a eu une première politique de mobilité durable au Québec au début des années 2000. Et il y avait eu beaucoup d'argent qui avait été injecté pour augmenter l'offre de service. Donc, plus d'heures, plus de kilomètres. Plus ça avait eu un impact sur l'achalandage des sociétés de transport. Depuis ce temps, depuis 2012, il n'y a plus de politique, il y a moins de moyens. Et après ça, il y a eu la pandémie. Mais les sociétés de transport, en majorité, ont retrouvé l'achalandage pré-pandémie. Ce qui est inquiétant en ce moment, puis on l'a dit, c'est la part modale de l'auto qui augmente. Donc, en termes de pourcentage, il y a plus de gens qui ont décidé de prendre la voiture pour quelque raison que ce soit. Bien, la raison, c'est l'infiabilité, le manque de fiabilité des réseaux de transport collectif. Bien, en fait, nous, on parle d'offre de service. Donc, l'offre, c'est à la fois la rapidité, le confort, le sentiment de sécurité, etc. On n'est pas trop regardant sur le confort, je vous dirais. Bien, en fait, c'est ça. Mais on aime ça quand c'est à l'heure, puis quand il y en a. Tout à fait. Donc, tout ça revient, comme je disais tantôt, à l'offre de service. Et l'offre de service, bien, c'est là qu'il y a des enjeux présentement au niveau du financement disponible pour les sociétés pour augmenter les heures, les kilomètres parcourus, les voies réservées, etc. Tout ça fait partie d'une offre de service. Mais vous avez vu, je veux dire, la réponse du gouvernement Legault, c'est de dire, puis la ministre l'a encore rappelé la semaine dernière, la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, elle a dit, il n'y en aura pas plus d'argent, on n'a plus d'argent. Ce qui a fait beaucoup réagir le maire de Québec, qui est près de ce que je vois, de ce que je sens, à mettre sa tête sur le billot pour dire, bien, regardez, moi, je vais faire, il vient de faire passer, il va faire passer les droits d'immatriculation à 60 $ de plus, donc à 90 $, ce n'est quand même pas rien. Trois fois plus que ce que le monde paye en ce moment. Les gens ne sont pas contents de ça. Est-ce qu'on en est là, vous diriez? C'est sûr qu'il faut trouver des sources de financement additionnelles. Est-ce qu'on se tourne encore une fois vers les automobilistes, mais en même temps, on est tous, moi, j'utilise le transport en commun, mais je suis aussi une automobiliste, donc en même temps, c'est un choix. Si le fait, comme à Québec, en fait, et dans d'autres villes aussi, d'autres villes qui vont le faire, si le fait d'augmenter le coût des immatriculations fait en sorte qu'on a une meilleure offre de service, moi, je dirais pourquoi pas. On regarde beaucoup le coût, mais il faut regarder aussi la valeur du transport en commun. La valeur, c'est ce que ça génère, donc au niveau environnemental, au niveau social également, le transport en commun, et au niveau économique aussi. Donc, on agit sur la balance commerciale du Québec, par exemple, en produisant des autobus ici, c'est des emplois de qualité, etc. Donc, c'est ça. Puis, en même temps, effectivement, la ministre a dit qu'elle ne mettrait pas plus d'argent. C'est un choix gouvernemental également. Je comprends que la santé, l'éducation… – C'est un mauvais choix. – Bien, ce n'est pas, en fait, le choix de la mobilité. Quand on considère que le transport est le plus grand émetteur de GES et que les GES contribuent au changement climatique, puis on les a vus encore cet été, puis ça ne fait qu'empirer, investir dans la mobilité durable, c'est un très, très bon choix pour le Québec. – Mais les voitures électriques, ça ne fait pas moins de voitures sur les routes. – Non, c'est ça. Les voitures électriques ne seront pas la solution aux problèmes de congestion. Puis, même chose pour les autobus électriques également. Ça coûte cher. Puis, un autobus électrique, ça coûte vraiment plus cher qu'un autobus hybride, par exemple. Et ce qu'on veut, nous, c'est augmenter l'offre de services. Donc, que les gens passent, mettons, de l'auto vers une mobilité active ou collective, qu'on remplisse les autobus. Ça va être beaucoup plus payant en termes de GES que d'électrifier, par exemple. Je ne dis pas qu'on n'électrifiera pas, mais électrifier, que ça n'amène pas d'augmentation d'offres de services et de remplacer un autobus hybride par un électrique, bien, il n'y aura pas plus de services. – Ça n'a pas l'effet sur la congestion. – Non, et pas sur les GES, pas tant que ça non plus. Parce que le transport en commun n'est pas le plus grand émetteur de GES non plus. Donc, ce que je dis souvent pour conclure là-dessus, c'est que c'est le bon mode au bon endroit au bon moment. Donc, si on part, mettons, je vais dire une ville comme ça, Brossard, le matin pour aller au centre-ville, bien, il y a une bonne offre de services de transport en commun, autobus, le REM, le métro qui n'est pas loin. – C'est les gens de la Couronne-Nord qui, dernièrement, les maires de la Couronne-Nord ont fait comme front commun, font front commun pour dire, regardez, nous, on est très, très mal desservis. Nos citoyens sont mal desservis. Ils ont raison de sortir, pour le dire. Pierre Barriot, vous étiez à Toronto, d'ailleurs, ces jours-ci. Vous êtes revenu découragé de ce qui se passe à Montréal. Racontez-nous un peu ce que vous avez vécu. Vous étiez à Toronto pas plus tard qu'hier, je pense même. – Oui, oui, je suis arrivé sur le train de VIA Rail qui, on parle de fiabilité, malheureusement 57 minutes en retard. Donc, je suis arrivé à 11 heures hier soir. Vous avez la congestion ferroviaire. Bon, la congestion ferroviaire, c'est un bon signe. Ça veut dire que les infrastructures sont occupées. Mais c'est aussi un signe de sous-financement. Et on parle de congestion à Montréal. Et justement, Toronto, c'est quand même une transformation qui se fait à Toronto. Dans le centre-ville de Toronto, présentement, il y a une nouvelle ligne de métro automatique qui est en construction, une nouvelle ligne S-Ouest. On a un peu plus au nord, une ligne de tramway avec un tunnel qui fait plus d'une dizaine de kilomètres qui traverse le centre-ville en S-Ouest. On a modernisé toutes les lignes de tramway qui circulent au centre-ville avec des nouveaux véhicules, plus de fréquence, plus de capacité. En parallèle à ça aussi, il y a eu une diminution de la capacité routière. Beaucoup de rues qui étaient des deux voies par sens, qui sont maintenant des un voie par sens. On a fait toutes sortes de trucs comme ça. Et vous savez quoi? Le centre-ville de Toronto se porte mieux qu'il ne se portait avant la pandémie. Il y a construction partout. Les gens y emménagent. Les commerces ouvrent partout. Les restaurants ouvrent sur les grandes artères. Presque tous les locaux commerciaux sont occupés. Donc, même les tours à bureaux, on en construit des neufs à Toronto présentement. Donc, certaines qui sont même, qui débutent la construction maintenant. Donc, on a la preuve que si on investit massivement dans les déplacements locaux, mais aussi dans les déplacements régionaux. Et ça, je ne veux pas trop alimenter la controverse actuellement. Mais pendant qu'à Montréal, il y a des scénarios de la RTM, c'était de couper trois lignes de trains de banlieue la semaine dernière. Exact. Et avec possiblement aussi fermer la ligne de Vaudreuil-Hodson une fois que le REM va ouvrir. Ils ne l'ont pas écrit, mais c'est certain qu'il y aura un effondrement de l'achalandage sur cette ligne-là aussi. Toronto allonge ses trains, améliore les fréquences sur plusieurs lignes off-ménage du service aux 15 minutes maximum toute la journée. Tant qu'on sait qu'à Montréal, c'est ça, c'est de jour semaine. Alors, tandis qu'à Montréal, il y a plusieurs lignes qui n'ont même pas de service le week-end, qui ont du service en pointe seulement, on a vraiment une situation qui est problématique. Parce qu'ici, on n'a vraiment pas utilisé au plein essaiant nos trains de banlieue. Et moi, je dis toujours, on ne peut pas punir le citoyen de ne pas utiliser le transport en commun que l'État n'a pas construit. Et l'État a failli dans le pacte social entre la personne qui a besoin de la mobilité et le rôle de l'État à lui offrir une mobilité. L'État a failli à son rôle à lui donner une alternative à la voiture, tout simplement à Montréal. Et aujourd'hui, on lui tombe quand même sur le dos à cet automobiliste qui se sent quasiment obligé de prendre son auto parce que sinon, il ne se rendra pas. Puis en même temps, il est dans sa voiture et il ne se rend pas facilement non plus là où il veut aller. Les temps de transport ont vraiment beaucoup augmenté. En fait, il y a un indice, l'indice TomTom l'année dernière qui plaçait Montréal au 103e rang des 387 pires villes au monde en matière de congestion, Pierre. Oui, et malheureusement, depuis les années 90, on a eu beaucoup d'investissements qui étaient pour les déplacements vers le centre-ville. Mais ce qu'on voit maintenant de plus en plus, c'est la congestion, ce n'est pas seulement en heure de pointe vers le centre-ville. La congestion maintenant, c'est 18 à 20 heures par jour, 7 jours sur 7. Tu peux conduire sur le métropolitain ou sur des caries à 2 heures de l'après-midi, un week-end, puis c'est pire que l'heure de pointe il y a 20 ans. Donc, dans ce contexte-là, c'est la démonstration d'un besoin de mobilité et c'est la démonstration aussi que l'offre ne répond pas aux attentes et aux besoins des citoyens. Clairement. On a Martin qui m'écrit, et faites comme lui, vous faites Isabelle-Cube.ca, la maresse de l'immobilité crée du trafic artificiel avec les travaux. Êtes-vous d'accord avec ça, Pierre Barriot? Je vous dirais, à Montréal, on a un retard dans l'entretien du réseau routier, c'est certain. Il y a beaucoup de chantiers. Je vous dirais, en tant que résident du centre-ville, il y a énormément de cônes oranges encore, mais les changements de politique de la ville de Montréal l'année dernière et cette année, on commence à voir des impacts. On voit moins de cônes errants, on voit moins de signalisations erronées, mais c'est certain, la coordination, on doit toujours travailler grandement à l'améliorer parce qu'il y a encore des grands points névralgiques très problématiques sur notre territoire. Vous parlez des cônes, est-ce qu'on sait le coût d'un cône, le coût de la congestion causée par un cône orange? Ça, je n'ai jamais vu de chiffre directement là-dessus à Montréal. On le cherche, le chiffre, on le cherche. On le cherche, on le cherche, puis on cherche aussi la route sans trafic, mais on a ce problème-là. Malgré tout, c'est un beau problème, entre guillemets, dans la mesure où on construit au centre-ville, on a des détours, mais il faut vraiment voir comment mieux gérer nos chantiers, les accélérer pour diminuer l'impact, parce que présentement, le cône orange montréalais est d'une renommée internationale. J'étais à Séoul l'année dernière en congrès et les gens de partout à travers le monde, de l'Australie, de la Corée du Sud, des gens d'Afrique, de l'Europe, même d'Amérique du Sud, ils connaissent tous les cônes oranges de Montréal. C'est terrible, ça! C'est pas nécessairement l'image qu'on veut projeter à travers le monde. Il faut vraiment faire un effort là-dessus. Oui, franchement, belle image. Après ça, on va dépenser des millions de dollars en campagne de pub pour dire « Venez ici, venez chez nous ». Pour nous joindre en studio et me donner votre opinion là-dessus sur le coût réel de la congestion, qu'est-ce que ça vous coûte à vous aussi sur tous les aspects de votre vie? Vous faites le 1-877-827-2346, 1-877-cube, vous faites 1-877-cube-radio et vous pouvez m'écrire, bien sûr, à Isabelle-cube.ca. On a Patrick qui m'écrit justement, il dit « Il va falloir que les villes et les gouvernements reprennent leurs responsabilités et le contrôle des dépenses et pas toujours faire payer les propriétaires avec des taxes puis des surtaxes. » On fait référence, bien sûr, à l'espèce de droit d'immatriculation qui est perçu maintenant comme une taxe, en fait. Puis là, on taxe la taxe. Lynn qui dit « Débarrassée de l'auto, je n'ai qu'une moto ». Elle n'a qu'une moto désormais. Elle dit « Je prends trois taxis, trois autobus. L'hiver passé, ça s'est tout fait à pied. » Bien, tant mieux. Il y en a qui, c'est ça qu'on appelle du transport modal ou collectif. En tout cas, ce que vous expliquiez tout à l'heure, Valérie Leclerc, vous êtes de l'Association du transport urbain du Québec. Êtes-vous d'accord avec ce que disait tout à l'heure Pierre Barriot sur le fait qu'ici, puis quelqu'un l'écrit, Martin disait « Les gouvernements ont abandonné leurs responsabilités. » Vous êtes d'accord avec ça? Bien, c'est une responsabilité collective. Au bout du compte, tout le monde veut du transport en commun, mais quand c'est le temps de payer, tout le monde va tirer la couverte de son bord. En même temps, le transport en commun versus… Puis là, je le dis encore une fois, on n'oppose pas les modes, mais c'est quand même mal compris le financement des routes et le financement du transport collectif. Parce que les routes, on les paye tous, qu'on soit un automobiliste, un utilisateur du transport en commun actif, on les paye via nos impôts. Pourquoi, pour le transport en commun, on a toujours un mode de financement différent, puis on va plus identifier, que ce soit l'automobiliste ou autre? Bien, c'est la question. Puis c'est là que ça devient dur en termes d'acceptabilité sociale, surtout dans un contexte où il y a eu de l'inflation, dans un contexte où on parle beaucoup du financement des écoles, de la santé. C'est sûr que le transport en commun va toujours rester… Il va toujours compétitionner avec tout le reste. Exactement, tout à fait. On va toujours trouver que la santé, c'est plus important. Puis idéalement, pas trop loin, on devrait dire l'éducation, c'est encore plus important que la santé. Mais là, est-ce que le transport en commun ou le transport collectif risque de demeurer le parent pauvre de tout ça? Parce qu'à se faire dire, il n'y aura plus d'argent. Là, il y a des limites à taxer les gens en voiture. Ça, je pense qu'il faut que tous les politiciens comprennent ça. À un moment donné, les gens, ils vont vraiment, vraiment être tannés. Tout à fait. Il n'y a personne qui aime ça être taxé, sauf qu'on est quand même prêts à accepter des fois des hausses du prix de l'essence, mettons, de 10 sous en une journée. Mais en contrepartie, les gens ne veulent pas payer, mettons, le 60 $ de plus pour les immatriculations. En fait, le point, c'est que selon moi, si certains tarifs, parce que là, on parle d'immatriculation, mais il y a des tarifs, justement, au niveau des immatriculations qui n'ont pas été indexés depuis des années 1990. Donc, si ça avait été indexé, justement, peut-être qu'on aurait assuré au transport en commun un financement un petit peu plus pérenne et prévisible. Il y a ça aussi. Puis des fois, ce n'est pas un gros coup de bord que ça prend. Ça prend juste quelques dollars de plus par citoyen par année pour faire une différence. Mais je comprends que les gens, s'ils payent plus, ils veulent un meilleur service. C'est sûr. Je le comprends. Tout à fait. Oui. Pierre Barriot, vous dites, si je vous demande, justement, qu'est-ce qu'il faudrait pour décongestionner aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est... Décongestionner Montréal. Vous avez dit 200 milliards tout à l'heure, c'est beaucoup de REM, ça. C'est beaucoup de lignes de REM. Pour décongestionner Montréal, grosso modo, et là, si on veut vraiment faire ce qu'on a à faire, c'est construire une grande ligne S-Ouest sur la rive nord, une ligne S-Ouest sur l'île de Laval, une ligne S-Ouest structurante dans le nord de Montréal, une ligne qui dessert à Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies et compagnie, la Chine. Ensuite, une ligne proche du bord de l'eau à Longueuil, une ligne dans l'axe d'A30. Ensuite, il faut mettre des lignes nord-sud, équivalentes, toc, 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 et on commence à faire un quadrillage qui permet une mobilité régionale. En parallèle à ça, c'est un investissement massif dans un service de plus haute qualité dans les quartiers centraux via des tramways et autres technologies similaires. Mais c'est tout ça ensemble combiné avec des meilleurs trains de banlieue qui vont plus loin et un TGV. Et tout ça... Un TGV! Oh, ça sera magnifique. Bien, je vous dirais, les gens, si tu as une voiture, il y a beaucoup de gens, vous savez, ils gardent leur voiture seulement parce qu'ils ont de la famille à Drummondville ou ils ont de la famille ici ou ils ont de la famille, il y a des réunions d'affaires qu'on n'a pas le choix. Et si on veut créer un vrai système où on n'est pas juste moins dépendant de la voiture, mais on n'a plus besoin de voiture, c'est ce genre-là d'investissement qu'il faut réaliser. Et encore une fois, c'est toujours une question de priorité gouvernementale. On a l'argent pour... Vous savez, le budget pour le TGV sur le Québec-Toronto, c'est environ le même budget que le gouvernement canadien a accepté de payer pour ses 12 nouveaux sous-marins. Donc, à partir de là, il faut se poser la question où sont nos priorités? Ou comme disait Jean Chrétien, où sont nos priorités prioritaires? Et à partir de là, il faut un gouvernement qui décide de faire la mobilité et le temps perdu et la pollution et le coût économique qui est relié à la mobilité une réelle priorité. En même temps, sincèrement, sur les sous-marins, on va peut-être dire que c'est un autre dossier parce qu'ils sont importants aussi puisque c'est de faire de la surveillance en Arctique où il y a de plus en plus de gens qui viennent de Russie, de Chine, de partout sur la planète qui veulent gruger le territoire canadien en Arctique. Donc, ça prend des sous-marins pour être un peu à armes égales. Mais bref, je pense que... On est en accord, mais l'État n'a été pas sourcillé automatiquement. On signe le chèque pour ça. Et ce n'est pas d'annuler le mandat pour les sous-marins. L'important, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on est capable de libérer aussi facilement de l'argent pour certains dossiers. Mais quand ça vient au transport, soudainement, les gouvernements, ils sont récalcirants. Oui. On a Denis qui est au téléphone. Bonjour, Denis. Oui? Denis, vous êtes là? Oui, bonjour. Oui. Bonjour. On vous écoute. Ah, bonjour. Oui, je suis en longue. Oui, oui, tout à fait. Denis, vous êtes au 99.5. C'est Isabelle. OK, bonjour, Isabelle. Ça me fait plaisir de vous parler. Pareil. Probablement, vous êtes au courant qu'il y a quelques mois, il y a une étude de HEC Montréal qui est sortie sur les gens qui prennent leur automobile pour aller travailler. Bon, l'étude révélait que ces gens-là nous coûtent à peu près entre 7 000 et 8 000 $ en frais de santé par année. Ces gens-là, ça ne veut pas bouger. Ça reste assis dans leur véhicule. et puis, c'est ça, il y en a là, les automobilistes, ils ne voudront jamais, jamais, jamais sortir de leur véhicule. C'est ça. Ils nous coûtent très cher. Alors, moi, quand j'entends qu'à Québec, on a augmenté de 60 $ des frais de plaque, bien, ce n'est pas beaucoup parce que ces gens-là, l'étude révélait qu'ils nous coûtaient 7 000 à 8 000 $ par année en frais de santé. Alors que les gens qui vont travailler avec leur bicyclette, ils nous sauvaient de l'argent. Oui, bien, merci, Denis. Les coûts en frais étaient négatifs, de même que ceux qui vont travailler à pied. Alors, moi, les automobilistes, pour la grande majorité, moi, j'en vois, je suis en ville, puis ils prennent leur véhicule pour aller travailler, puis là, ils sont dans des embouteillages. Ah oui. Vous, vous êtes un piéton, vous êtes un cycliste? Moi, je suis un cycliste, puis j'en ai une auto, mais je ne vais pas travailler avec mon véhicule. C'est complètement aberrant. Oui, mais vous êtes près de votre lieu de travail, je suppose. Vous n'êtes pas trop loin de votre... Pas du tout. Non? Il y a des gens, Isabelle, ils ne veulent pas sortir. C'est une mentalité, c'est une culture du véhicule qui existe en Amérique. Oui, ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui disent, peut-être Valérie Leclerc, là-dessus, qui disent qu'on fait... Merci beaucoup, Denis, ce que Denis apportait comme point, c'est justement qu'on est pris dans cette culture de la voiture. Êtes-vous d'accord avec ça? Bien, je pense qu'effectivement, pour toutes les raisons qu'on a évoquées tantôt, les gens font des choix de mobilité au quotidien. Ça fait que c'est sûr que parfois, l'auto peut être le premier choix selon leur standard à eux. puis il y en a pour qui c'est le dernier choix possible puis qui veulent aller vers le transport actif et collectif. Mais ça, justement, pour compétitionner l'auto, parce qu'on le sait, c'est plate à dire, mais c'est ça, pareil, ça revient, comme on disait tantôt, avec une offre, comme disait M. Sibario. C'est sûr que quand il parlait d'un 120 milliards de dollars, ça fait peur. Il disait même 200, 120, c'était à l'époque, c'est 200 milliards. Mais je pense qu'il faut y aller de façon graduelle aussi, faire des projets qui vont être structurants puis qui vont avoir un impact. On parle du REM. Mais Valérie, on paye aujourd'hui le coût de notre immobilisme. Tout à fait. Même si on parle de déplacement, mais on fait du surplace quand on vient le temps de régler les problèmes de congestion parce que plus on attend, vous me direz si vous êtes d'accord avec ça, mais moi, ce que je comprends, c'est que plus on attend, plus ça coûte cher. Le fameux REM nous a coûté plus cher qu'il y aurait dû faire. Le pont Champlain, le nouveau, nous a coûté plus cher parce que tous ces travaux-là ont été retardés et ont fini, sans compter qu'il y a toujours les fameux impondérables parce que c'est de la construction, ça a fini par nous coûter beaucoup plus cher que prévu. Fait que là, si on attend encore combien ça va nous coûter, c'est ça le problème. Alors que dans le fond, on a un véritable déficit de ce que je comprends que vous dites, Pierre. On aurait dû construire tout ça dans les années 70, 80, 90. Ben exactement. Vous savez, le projet de la ligne bleue émerge en 1970 quand le gouvernement de l'administration de Jean Drapeau publie le rapport des prolongements. Le projet de la ligne de tramway de la Chine, vous savez, on ferme la ligne de tramway de la Chine en 1958 et 1959 et dès 1961, la Ville de Montréal reconnaît qu'on doit construire un lien de transport collectif de qualité entre la Chine et le centre-ville de Montréal à nouveau. Et présentement, les projets qui sont dans les cartons, c'est les projets qu'il fallait réaliser dans les années 70, 80, début 90. Et pendant ce temps-là, la région métropolitaine continue de s'étaler à une vitesse rapide. le nombre de voitures augmente, le nombre de kilomètres par voiture augmente aussi et on n'a pas l'argent pour faire les projets qu'il faut pour répondre à ces nouveaux quartiers, ces nouvelles banlieues et autres aussi. Donc, on a un retard de plus de 40 ans qu'il faut reprendre en même temps de gérer la croissance. C'est certain, gérer la croissance, c'est un beau problème, mais c'est un problème quand même. Oui, plein de gens qui réagissent, entre autres à Denis tout à l'heure, dont Steve qui dit, oui, le monsieur à pied, je donne des formations et c'est un peu partout au Québec avec des gros équipements, je n'irais pas loin, à pied ou en transport en commun. Ça, beaucoup de gens m'écrivent ça. Il y a Lucie qui dit, c'est bien beau, votre invité parle de financer le transport en commun avec le gouvernement, mais pour les gens qui vivent à Montréal, ça va, mais pourquoi les gens des régions devraient payer de leurs impôts également pour financer le tram le transport en commun ou le tramway à Québec ou tout autre projet quand ça concerne les villes et qui sont en région, en gros. Là-dessus, Valérie, j'aimerais vous entendre. Ça, on entend souvent ça. Lucie nous écrit quelque chose que beaucoup d'auditeurs doivent se dire aussi en ce moment. Pourquoi moi, je paierais, je ne l'utilise pas. Bien, on l'entend souvent aussi. Puis là, je ne veux pas non plus rentrer dans une guerre de régions, mais comme tu disais tantôt... Allez-y, il y en a qui l'ont déjà partie. Tous les citoyens payent pour... Ce n'est pas vous qui allez partir, ça, elle est déjà partie. Tous les citoyens, je veux dire, les gens via leurs impôts, les taxes, etc., on paye pour les routes partout au Québec. En même temps, quand on parle de responsabilité partagée, les activités économiques de Montréal, de Québec, des plus petites villes, en tant que société, on en bénéficie tous. Donc, de le voir comme ça, je pense que ce n'est pas une bonne façon de penser, mais je peux comprendre, on l'entend souvent, mais il faut le voir de façon collective aussi. Il y a Josée qui m'écrit, moi, j'ai choisi de changer mon horaire de travail et de travailler de nuit. Comme ça, je prends ma voiture et j'évite le trafic. La raison, c'est que le transport en commun, ça me prendrait deux heures. Mme Plante, mairesse de Montréal, a enlevé les places de stationnement autour de mon travail près du centre-ville. Très bon point, Josée. C'est terrible, c'est terrible. Montréal va devenir une ville piétonnière dans Polon, on l'a toutes compris. Il faudra tous qu'on déménage ailleurs. Il y a Laurent qui me dit, le matin, Saint-Sauveur-Laval, 38 minutes, le soir avec les travaux sur l'autoroute 15, 1h20 jusqu'à 1h40. Il fait ça tous les soirs. Donc, pour lui, le coût de la congestion, c'est environ, c'est quasiment une journée de travail dans le trafic. Il dit, c'est 6 heures, juste le soir dans le trafic, environ 6 heures. C'est terrible, ça, quand on y pense, qu'on est coincé. Puis vous disiez, d'ailleurs, Pierre Barriot, on parle peu des conséquences sur le quotidien, mais le temps de moins chez soi, le niveau de stress. Je parlais aussi de l'impact sur même la façon dont on se nourrit, Pierre Barriot. Définitivement, définitivement. Souvent, on entend des gens qui disent, ah, la ville, c'est pollué, c'est dangereux, c'est ci, c'est ça. Mais en fait, si on regarde les études en santé publique, elles nous disent une chose assez intéressante. Les gens en ville ont une espérance de vie qui est plus élevée au même niveau socio-économique que les gens qui habitent en banlieue parce qu'ils ont un mode de vie qui est moins sédentaire et habituellement, ils ont une meilleure alimentation. Donc, la congestion est un facteur direct dans le budget de la santé et ça, c'est quelque chose qu'on n'en parle pas beaucoup, mais ça a un impact significatif et il faut vraiment travailler là-dessus parce que ces coûts-là sont énormes, sont partagés par tous les ministères et encore une fois, il nous faut un gouvernement qui, que ce soit l'actuel ou un autre, qui fasse vraiment les actions qui sont nécessaires parce qu'on a négligé les transports beaucoup trop longtemps. Mais est-ce que vous diriez peu importe le coût? On payera plus tard? On paie le part en avant? Bien, vous savez, je vais vous poser une question très intéressante et je vais répondre à une question bien, bien, avec une réponse bien plate. l'inflation en construction est plus élevée que les taux d'intérêt et l'inflation régulière. Donc, emprunter massivement pour construire le transport en commun, c'est en fait un investissement parce que plus qu'on attend, plus que ça va coûter cher. Donc, si on le construit maintenant, en plus, on a l'avantage qu'on en profite dès maintenant. Vous êtes d'accord, Valérie? Oui, tout à fait. Puis, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que le Québec a une politique de mobilité durable. On a tendance à l'oublier, mais c'est une politique qui avait été faite par les libéraux que la CAQ a reconduite et qui a des objectifs quand même assez importants en termes d'augmentation de l'offre de services, offrir un service, quatre services aux citoyens, également réduire le coût des ménages associés aux transports, etc. Donc, il ne faut pas l'oublier non plus. Ce n'est pas nous qui l'inventons, elle existe cette politique de mobilité durable là aussi. Moi, je fais souvent référence au projet, puis tous les deux, vous devez vous en souvenir, ce qu'on a appelé le Big Dig, parce que tout à l'heure, Pierre Barriot, vous nous donniez des exemples aux États-Unis. Le Big Dig, bon, il y en a beaucoup qui ont chialé contre ce grand projet qui a, c'est le plus coûteux d'ailleurs, projet d'expansion autoroutier aux États-Unis, je crois, encore à ce jour. Il y a eu des délais, il y a eu, ça a coûté plus cher, il y a eu toutes sortes de problèmes, mais aujourd'hui, ça a quand même fait, selon les experts, de Boston, une ville où ça roule. Et c'était un méga projet, c'était dans les années 91 à 2007, ça a été très 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 long, je me souviens d'être allée à Boston, puis si on pense qu'on avait des cônes ici, qu'on a des cônes là-bas, c'était quelque chose, il y avait de Big Dig, c'est qu'ils ont vraiment creusé, c'était partout, c'était Boston ouvert, mais aujourd'hui, les gens qui vont à Boston le disent, et puis j'y suis allée encore il n'y a pas si longtemps, ça a complètement transformé la ville. Et en fait, même le Big Dig, théoriquement au sens légal, est toujours en cours parce qu'il y avait des obligations d'investissement massif en transport en commun et ces projets-là sont en cours de réalisation. Donc, le gouvernement du Massachusetts avait mis un espèce de pacte social, on va investir en transport routier, mais on peut aussi investir en transport collectif pour compenser à ça. Et effectivement, Boston, c'était un grand succès, mais les grands projets, c'est l'eau, mais ne vous inquiétez pas, on en a des grands projets routiers qui s'en viennent au Québec. On a quand même le duo Pont-Mercier-Échangeur-Saint-Pierre qui est presque aussi important que Pont-Champlain et Échangeur-Turcot à refaire. Et là, on va bientôt mettre les derniers diachillons pour la dernière réparation sur la métropolitaine, mais de notre vivant, on va reconstruire l'autoroute métropolitaine d'un bout à l'autre. Et ça, si vous parlez de corne orange, ça va être le vrai chantier, celui-là, quand on va soit construire un tunnel en dessous sur toute la longueur ou le démolir en morceau par morceau, reconstruire, vous voulez un vrai chantier de 15 ans, la métropolitaine, c'est ce qui s'en vient, ça va être très lourd. C'est dans combien de temps, ça? Je vous dirais, les réparations qu'ils veulent faire, présentement, c'est pour donner un dernier 25 ans. Et le pont Victoria aussi, à terme, aura besoin des travaux et même le pont Jean Cartier, il lui reste environ 40 à 50 ans probablement avant son remplacement dû aux micro-fissures et autres problèmes dans l'acier. Donc, on est dans un cycle permanent de chantier. Il ne faut plus voir les chantiers routiers comme étant l'exception. Il faut les comprendre maintenant, on est dans une période de maintien des actifs et il y aura toujours des chantiers parce qu'on est maintenant dans un cycle de remplacement en continu des infrastructures. Donc, le cône orange, il est maintenant permanent, il est déménagé en ville, il est citoyen, il est résident et il faut juste l'assumer mais il faut changer nos attentes en conséquence. Ah oui, est-ce que ça va changer l'organisation des villes ça, Pierre Barriot? Bien, c'est certain qu'il faut. Il faut maintenant prendre en considération que lorsqu'on déménage dans un endroit, peut-être que ça prend maintenant 38 minutes de se rendre au travail mais dans quelques années et pendant 15 ans, vous allez avoir le double ou le triple du temps pour se rendre. Et ça, il faut une meilleure planification, il faut que les informations soient publiques aussi, il faut des meilleurs plans qui détaillent qu'est-ce qu'on va faire et quand on va le faire et tout ça nécessite des meilleures coordinations et il nécessite et là, ça va faire sourcier les gens mais une plus grande fonction publique au ministère des Transports pour mieux planifier et préparer ses projets. Parce qu'on sait, le ministère des Transports c'est particulier, il y a eu beaucoup, beaucoup de départs puis je pense que les dernières, les politiques des dernières années ont fait en sorte qu'on a perdu beaucoup ce « know-how » cette connaissance, beaucoup est allé au privé, c'est en soi un grand problème. Au moment où on discute d'ailleurs, il y a un forum sur les chaînes logistiques, ça peut avoir l'air très ardue et nichée mais c'est le titre « C'est réflexion pour une vision stratégique de la décarbonation de nos chaînes logistiques ». En gros, c'est comment est-ce qu'on peut être plus efficace sur nos routes. Il y a d'ailleurs le président de l'association du camionnage qui va parler ce matin. On est vraiment dans l'actu. On est vraiment dans le cœur de ce qui doit tous nous concerner comme citoyens. Qu'on soit évidemment les premiers aux premières loges ceux qui sont dans leur voiture mais tous les autres aussi parce que tout le monde doit contribuer à ça. Valérie, je vous donne le mode de fin. Valérie Leclerc? En fait, on parlait tantôt du Big Dig qui était en cours. Une des solutions aussi à la congestion serait peut-être que toute nouvelle infrastructure routière devrait avoir un segment pour la mobilité active et collective. Un peu comme le pont Champlain, c'est une des conditions pour le financement du fédéral d'avoir à la fois on peut y aller en vélo, à la course, on peut prendre le REM évidemment en auto. Ça, ça pourrait être une solution pour les futurs ouvrages également. Oui, mais ce qu'on comprend c'est que c'est beaucoup, on a beaucoup, beaucoup de pain sur la planche. On a surtout besoin qu'il y ait quelqu'un qui décide. Je pense que oui et qu'il y a des solutions qui existent. Oui, oui. En ce moment, êtes-vous d'accord qu'en ce moment, parce qu'on le sait, on a juste à regarder comme M. Barriot en parlait aussi tantôt, on voit ce qui se passe ailleurs, on voit ce qui se passe en Europe, on a tous la solution mais il faut la mettre en place comme n'importe quoi. Il faut des décisions aller en ce sens-là également. Oui, en tout cas, je vais lire, ça c'est mon premier prochain livre de chevet. Il y a un livre qui paraît Les Québécois au volant, la révolution de l'automobilisme dans la région de Québec. C'est Étienne Faugier qui fait des conférences à l'Université Lumière à Lyon 2 qui est venue à l'Université Laval et c'est sa thèse de ce que je comprends et il a vraiment étudié notre rapport, notre emprise de la culture de l'automobile parce qu'il dit qu'on est sous cette emprise-là. Il dit les Québécois ont du diesel dans les veines, en tout cas, je dirais du gaz ordinaire peut-être parce que c'est le moins cher mais c'est sûr que c'est intéressant ça et il dit entre autres c'est un choix de société. Est-ce qu'on est prêt à habiter dans des espaces plus petits où les voisins sont plus rapprochés qu'en banlieue? Il y a plein de questions, c'est fort intéressant et il dit aussi les Québécois gagneraient à s'ouvrir à d'autres mobilités qui sont parfois plus rapides, plus efficaces et moins chers que la voiture. Alors, c'est les Québécois au volant si vous arrivez à vous mettre la main là-dessus, c'est intéressant de regarder un peu ce que pensent des chercheurs. Merci beaucoup à tous les deux. Valérie Leclerc de l'Association du transport urbain du Québec, Pierre Barriot, expert en planification des transports. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci. On va s'arrêter ici très courte pause. On revient tout de suite avec une enseignante enseignante en francisation qui s'inquiète des compressions drastiques dans francisation Québec au moment même où le gouvernement lance une grande campagne pour nous dire qu'au Québec, c'est en français que ça se passe. J'ai hâte de voir votre opinion là-dessus. On va tout de suite parler avec Tania Lomprey après cette pause.